... Bonjour, je m'appelle Pascal Mazaroti, je suis le représentant liégeois de l'antenne Debout les Belges, le mouvement créé par Laurent Louis, député fédéral indépendant. Nous avons connu un week-end assez noir pour la démocratie, ce week-end, puisque déjà hier à Mons, il y a eu une interpellation de Laurent Louis qui a été faite de manière très arbitraire, où il a été pris à la gorge notamment, toutes les images ont été diffusées notamment via Youtube, et nous sommes aujourd'hui à Liège, où nous avions aussi organisé une journée récolte de signatures, puisque nous voulons proposer effectivement notre mouvement sur toutes les listes électorales de la partie francophone du pays, donc nous avons besoin de 5000 signatures, et ce matin, nous avions rendez-vous près du Point Chaupe à Saint-Lambert, lorsque nous avons été agressés par une personne cagoulée, qui est venue nous asperger, comme vous voyez, de peinture, tout cela parce que nous dérangeons pas mal les partis dits traditionnels, dans le sens où nous dénonçons une politique corrompue, un système qui ne s'intéresse plus aux citoyens et aux vrais problèmes. Il faut savoir aujourd'hui qu'en Belgique, les problèmes qui intéressent nos politiques et notre élite ne sont plus que des problèmes dirigés par l'Europe. Cette Europe qui nous a plongé, évidemment, comme beaucoup de personnes s'en rendent compte aujourd'hui, dans une triste vie, où il est de plus en plus difficile de trouver un emploi. La preuve, c'est que maintenant, on combat le chômage, on ne combat pas le chômage, pardon, justement, et on combat plutôt les chômains. Une vie où, finalement, on n'arrive plus non plus à pouvoir gérer son quotidien. Il faut savoir qu'en 2014, c'est quand même inadmissible de savoir qu'il y a des gens qui ne savent pas se chauffer l'hiver, qu'il y a des prétendues mesures qui sont prises, mais qui n'aboutissent à rien, finalement. En fait, c'est un grand désarroi. Nous sommes habitués, nous allons se réunir avec Laurent tous les jeudis au Parlement belge, là où il fait ses interventions, là où il dénonce, évidemment, devant tous les parlementaires élus, tous ses agissements dont le peuple, finalement, en a main à gauche. Notre but est de faire, ici en Belgique, ce qui a été fait en Islande, le cas islandais qui est très peu connu, mais que nous essayons de faire connaître partout via le seul média, entre guillemets, qui nous permet de diffuser nos informations, et qui est le réseau social Facebook, et en fait, c'est rendre le pouvoir aux citoyens. C'est-à-dire qu'un pays comme la Belgique n'a pas besoin de cet parlement, on n'a pas besoin de secrétariat comme ça, comme il y en a à tous les coins de rue, où c'est une masse d'argent que la Belgique est le pays le plus taxé en Europe, deuxième, mais pas loin d'être premier. Donc finalement, quelque part, en matière financière, c'est quand même le pays qui fait rentrer le plus d'argent dans ses caisses. Et malgré ça, aujourd'hui, on est dans une misère sociale, quelque part. On nous fait croire, finalement, qu'il est plus intéressant d'aller s'occuper des problèmes qui se passent à l'extérieur, au nom de l'Europe, tout simplement. Et cela, nous le dénonçons. Nous voulons un retour aux vraies valeurs. Nous voulons le pouvoir aux citoyens. Lorsqu'on nous a vendu l'euro à l'époque, on nous l'a vendu en disant que c'était la plus belle chose du monde, que c'était l'Eldorado, quelque part. Aujourd'hui, presque 20 ans après, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte ? C'est que finalement, ça nous a mené vers une faillite. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de faire des comparaisons entre la vie qu'on menait à l'époque du franc belge et celle qu'on vit aujourd'hui avec l'euro. Donc c'est tout cela que nous dénonçons. Nous allons y arriver, parce que malgré les bâtons dans les roues qu'on nous met, je pense que le peuple est en train de se réveiller, les consciences s'éveillent. Énormément de personnes nous suivent. Il n'y a pas que les 5 000 signatures. Il y a encore les gens qui, pour l'instant, n'ont peut-être pas adhéré en tant que tel au niveau des signatures, par crainte, justement, de ce qui est fait par le pouvoir mis en place. C'est-à-dire l'intimidation, nous faire passer par ce que nous ne sommes pas, nous présents d'extrême-gauche, d'extrême-droite, fasciste, tout ce qu'on veut, alors que nous sommes simplement un mouvement citoyen. Donc on n'a pas fait de politique, nous n'avons que Laurent Louis qui est représenté comme leader et qui a été élu de façon démocratique, effectivement. Et tout le reste, nous sommes tous des citoyens, comme il y en a partout dans les roues. Et alors, ce qu'il y a de plus beau, c'est que c'est vraiment une famille citoyenne qui s'est mis en France. Nous sommes des personnes de tous les horizons, de toutes les origines, tous belges, mais personnellement, moi je suis d'origine italienne, nous avons beaucoup de personnes d'origine maghrébine, portugaise, de partout. Et peu importe notre couleur, peu importe notre religion, notre foi, nous sommes ici pour mieux vivre, tout simplement. Et nous y arriverons, parce que je pense que maintenant, il faut dire stop à cette politique qui est menée à leur assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada